La semaine dernière, je suis allé à Colobrière dans le Var pour célébrer la fête de la Châtaigne. Franchement, j'ai kiffé de ouf et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Préparez vos estomacs parce que je peux vous garantir qu'il va y avoir des tas de bonnes choses à manger. Je vous emmène à Colobrière pour la fête de la Châtaigne. Vous êtes prêts les bisous et l'honneur ? C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Expatland, la chaîne YouTube dédiée aux personnes qui apprennent le français pour s'installer en France, pour découvrir la culture française ou tout simplement pour passer d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé. Moi, c'est Jean-Baptiste et je suis professeur de français. Avant toute chose, si vous trouvez que je parle trop rapidement, vous pouvez changer la vitesse de lecture dans les paramètres de YouTube. Ensuite, si vous ne comprenez pas tout, vous pouvez activer les sous-titres. Ils sont disponibles en plusieurs langues. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les amis, j'ai passé un dimanche de malade. Il faisait un temps magnifique. Regardez-moi ce ciel bleu, pas un nuage à l'horizon. C'est l'idéal pour faire la fête. Et la lumière d'automne dans les pays méditerranéens donne vraiment des nuances très intenses à toutes les couleurs. Regardez par exemple la flamboyante vigne vierge de cette façade jaune. Le cours d'eau à côté de cette maison s'appelle le Réal Colobrier. Et vous voyez que les collines environnantes proposent toutes les nuances de vert, du plus clair au plus profond. Si vous voulez découvrir le vocabulaire pour décrire les couleurs en français, j'ai créé une vidéo à ce sujet. Je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran. Vous retrouverez aussi le lien dans la description si vous voulez voir cette vidéo. Colobrier, c'est certainement un des villages de France que je préfère. C'est un village pittoresque perché au milieu du massif des Mors, dans le département du Var, dans le sud de la France. Il est entouré de forêts de chênes lièges, de vignes, et bien sûr des centaines d'hectares de châtaigniers. En France, la châtaigne, c'est un fruit typique de l'automne. Et c'est pour ça qu'à Colobrier, les trois derniers dimanches du mois d'octobre, on célèbre la châtaigne. Chaque dimanche, il y a plus de 15 000 touristes qui viennent de toute la région pour déguster des châtaignes grillées et tout un tas d'autres spécialités des autres régions castané-école de France et d'Europe. Aux quatre coins du village, on trouve des castagnades, c'est-à-dire des dégustations de châtaignes. On met des châtaignes dans une grande poêle percée et on les fait sauter au-dessus d'un feu de bois. Pour éviter que les châtaignes ne brûlent, on les fait sauter très haut dans les airs avant de les reposer sur la brève. Moi, je suis toujours hypnotisé par le feu, je pourrais le regarder pendant des heures. Et quand les châtaignes sont bien grillées, on les vend dans de petits cornets qu'on peut manger en marchant et en flânant autour des autres stands. A la fête de la châtaigne, on trouve des châtaignes sous toutes leurs formes. Évidemment, on trouve des châtaignes grillées prêtes à manger, mais on peut aussi les acheter fraîches pour les manger plus tard à la maison. On les trouve aussi glacées, c'est-à-dire trempées dans un sirop de sucre qu'on mange ensuite comme un bonbon. On peut aussi préparer des boissons alcoolisées comme cette crème de châtaigne ou des soupes qu'on sert souvent avec de la persillade. Et la persillade, c'est tout simplement un hachis de persil et d'ail qu'on met frais par-dessus la soupe avant de la servir. Je suis persuadé que dans la région où vous habitez, on mange aussi des châtaignes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous aimez les manger. A la fête de la châtaigne à Colobrière, on mange des châtaignes, mais pas seulement. On mange aussi beaucoup de spécialités, comme je vous l'ai dit, des autres régions castané-col de France et d'Europe. Une région castané-col, c'est une région dans laquelle on cultive des châtaignes. Et parmi ces régions, on trouve la Corse, l'Auvergne ou encore l'Espagne. Sur le stand Corse, on proposait des sandwiches de figatello et de panzetta. Le figatello, c'est une saucisse de viande et de foie de porc que l'on fait griller. Et on la sert avec de la panzetta, qui est de la poitrine de porc qui est salée, poivrée, fumée et séchée. C'est délicieux et croustillant. Il y avait aussi un stand Auvergne, de la région de l'Auvergne, dans le centre de la France. Et sur le stand Auvergne, on proposait des saucisses, des serpentins de saucisses, comme vous voyez sur ces images. Ça sentait bon, je ne vous dis que ça. En Auvergne, on sert souvent les saucisses avec de l'aligo. Et l'aligo, c'est une purée de pommes de terre dans laquelle on met des morceaux de tomes fraîches, qui est un type de fromage. On mélange, on fait cuire très longtemps sur le feu. Et la particularité, c'est que le fromage fond. Et ça fait des filaments très très longs. Et on dit traditionnellement que si un aligo est bien préparé, eh bien on peut prendre une cuillère d'aligo et la lever jusqu'à un mètre au-dessus de l'assiette, sans que la purée ne casse. Vous vous imaginez bien que c'est ce que j'ai mangé, et je peux vous dire que c'était à s'en lécher les doigts. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai un lien sur l'aligo en description. Évidemment, on ne peut pas terminer un bon repas sans un dessert. Et nous, nous avons décidé de manger un kürtöskalac, qui est un gâteau typique de Hongrie. La particularité de ce gâteau, c'est qu'il est cuit à la broche. C'est-à-dire qu'on prend des bandes de pâtes, qu'on enroule autour d'un rouleau de bois, on trempe ensuite la pâte à biscuits dans du sucre et de la cannelle, et on le fait rôtir au-dessus de la flamme. C'était croustifondant ! Moi, j'adore ça ! Il y avait aussi un stand espagnol qui proposait de la paella et de la fideua. La fideua, ça ressemble un petit peu à la paella, sauf qu'à la place du riz, on utilise plutôt des pâtes. C'est intéressant parce que la paella, c'est pas du tout un plat typique français, mais il a véritablement été adopté. Et dans ce type de fête familiale et de fête de village, c'est très fréquent de trouver de la paella. C'est un plat généreux qui est plutôt joli et impressionnant. Quand on voit cette grande poêle qui est bien décorée, avec toutes ses crevettes, ses fruits de mer, ses morceaux de viande et ses légumes, et bien ça donne envie. Et je peux vous garantir que si on prépare une paella pour une grande réunion de famille, ça met tout le monde d'accord. La fête de la Châtaigne, c'est aussi une excellente occasion pour faire le plein de spécialités locales. Sur les stands, on trouve du fromage, de la charcuterie, du miel, des pâtes de fruits, des confitures, des fruits confits. On trouve aussi des liqueurs. Il y a vraiment tout un tas de spécialités qu'on peut goûter. Et si vous habitez en France, je vous recommande vivement de participer à toutes les foires et les festivals que vous avez à proximité, parce que c'est un très bon moyen de découvrir la gastronomie. À Colobrière, ce week-end, il y avait vraiment une ambiance bonne enfant. Les restaurants étaient bondés et toutes les familles étaient attablées et discutaient joyeusement. Les enfants couraient autour des tables en attendant que les plats soient servis. C'est toujours comme ça avec les enfants, c'est difficile de les garder à table, surtout quand il fait un beau soleil comme ça. Ils vont jouer à côté et ils reviennent quand leur plat est arrivé sur la table. Et il y avait même deux ou trois orchestres qui tournaient sur toute la ville et qui jouaient de la musique pour toutes les personnes en terrasse. Tel que vous le voyez, le village est plutôt animé. Mais je peux vous garantir que c'est rien du tout par rapport à d'habitude. J'ai déjà participé à la fête de la Châtaigne il y a quelques années, avant l'épidémie du coronavirus, et il y avait encore plus d'activités. Cette année, pour éviter les contaminations, la municipalité a décidé de limiter le nombre d'activités et d'attractions. Et pour pouvoir accéder aux stands gastronomiques, il fallait prouver qu'on avait été vaccinés. La majorité des Français maintenant ont un pass sanitaire, c'est-à-dire un document sur leur téléphone portable qui prouve qu'ils ont été vaccinés. Et avant d'accéder au village, il fallait montrer ce pass et on nous a mis un petit bracelet rose autour du poignet. Et c'est pour ça que vous le voyez sur ces images. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette visite de la fête de la Châtaigny à Colobrières. Et si l'année prochaine, la situation sanitaire est meilleure que cette année, je vous promets de vous emmener de nouveau à Colobrières pour vous montrer la fête dans toute sa splendeur. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français, les busy learners ! Sous-titrage Société Radio-Canada